Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Je suis allé à Londres pendant mes vacances et je suis allé voir la comédie musicale Book of Mormon et c'est juste la comédie musicale la plus ouf que j'ai vu de ma vie. C'est très très drôle, c'est les mecs qui ont fait South Park, qui ont fait cette comédie musicale. Même moi, je ne suis pas hyper fan de South Park, voilà. J'aime bien South Park, mais pas plus que ça. Je trouve que c'est un peu redondant et que ça va toujours dans le « aaaah caca ». C'est moi qui dis ça, oui. Mais alors Book of Mormon, les musiques, l'idée, le scénario, c'est génial. Et en plus, on en apprend tellement plus sur les Mormons et ils nous font tellement rire. Et en plus, ils ressemblent beaucoup aux témoins de Jéhovah qu'on a chez nous. Après, quand vous voyez des témoins de Jéhovah, vous pouvez rire. Et même pas, moi maintenant, quand je vois des témoins de Jéhovah, je suis ému. Et je les regarde comme ça, genre « Oh, ils ne savent pas ». Donc, je suis allé à Londres et c'était un week-end de Londres, geek, d'accord ? Donc, je suis allé voir Book of Mormon. Allez voir Book of Mormon. Et je suis passé, bien sûr... Je ne sais pas si vous, c'est quoi cette boutique déjà ? Et je suis passé, bien sûr, à Forbidden Planet. Et j'ai acheté des trucs, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme truc cool à Londres ? J'ai acheté un Batman. Batman tiré en jouet des années 60. Batman avec son surf. Batman en maillot de bain avec son surf. J'ai aussi acheté... Elle est trop belle. Hector One en Lego. Et franchement... Franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes fan de Ghostbusters, vraiment... Vraiment, chaque personnage a son nom, sur son vêtement. On peut faire les packs, ils sont faits en Lego et tout. Non, franchement... Trop bien, quoi. Je me suis acheté des livres aussi. Et j'ai trouvé un livre super cool. Si vous êtes fan de Star Trek, ça s'appelle Fun with Kirk and Spock. Et en fait, vous voyez là ? Kirk et Spock, ils vont faire une blague, ils vont le réveiller. Et tous les livres, c'est ça en fait. Et c'est un livre pour enfants. Donc ça veut dire que même si vous ne parlez pas très bien anglais, c'est très facile. Par exemple, vous voyez, c'est un livre pour enfants. Vous voyez, l'Enterprise, il y a écrit en dessous. See the Enterprise. See the Enterprise go boldly. Go, 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 Enterprise. Go, go, boldly. Voilà, c'est très débile. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est ça, Kirk. Kirk, il se fait attaquer. Il y a écrit en dessous. See Kirk fight. Regardez, Kirk se bat. Bas-toi, Kirk, bas-toi. Vas-y, Kirk. Oh, Kirk a mal. Et à côté, il y a Kirk qui a gagné. Avec tous les gars par terre. Où Spock ne veut pas manger sa soupe. Le célèbre épisode où il devient fou avec son épée. Voilà, si vous êtes fan de Star Trek, c'est vachement bien. Et pour faire un pont avec Star Trek, il y a des Klingons. Et j'ai acheté All to Speak Klingons. Voilà. Alors c'est très très simple. C'est les phrases à connaître en Klingon. Donc, par exemple, là, on apprend l'alphabet. Enfin, comment parler Klingon. Et par exemple, là, voilà. Il y a au restaurant. Hein. Comment dire, par exemple, s'il vous plaît, attendez-moi avant de me tuer. Donc, voilà, s'il vous plaît, attendez-moi. Et on appuie là. Voilà, j'ai appris à parler Klingon. Et si vous n'êtes pas fan de Star Trek, moi j'aime bien Star Trek. Mais si vous êtes fan, par exemple, de Star Wars, vous pouvez aussi comment parler, acheter comment parler Wookie. Hein. C'est la même chose. Dans le vaisseau spatial, par exemple, vous voyez, tous les Wookie. Qui veut jouer au holo chess. Hein. Qui veut jouer au jeu d'échec holographique. Qui est totalement différent de... Est-ce que quelqu'un peut éteindre la musique ? Voilà. Voilà. C'est vachement cool. Voilà. Oui, j'ai dépensé mon argent pour des merdes. Je sais. Mais c'est ça, être geek aussi. C'est dépenser son argent dans des trucs complètement inutiles. Et à notre mort... Je sais. ...